Monsieur Tepaz, Madame la Baronne Victor-Berniole désire vous parler. Mais monsieur le directeur... La matière ne souffre pas de retard. Les enfants, vous pouvez aller jouer. J'ai prévenu monsieur le Ribouchon qui les surveillera. En silence, monsieur. Il vous apprécie tellement qu'il a exigé que je vienne vous demander des heures supplémentaires. Tout à votre louange, j'en suis très flatté, madame. Je viens donc vous dire, monsieur, que vous lui donnerez chaque semaine autant d'heures que vous voudrez et au prix que vous fixerez. Très significatif. Quand on a la chance de rencontrer un maître de cette valeur, le mieux que l'on puisse faire est de s'en remettre entièrement à lui. Oh, madame, je suis confus. Cependant, monsieur, j'ai quelque chose qui me tient à cœur dont je voudrais vous parler. Oh, une bagatelle qui sera promptement rectifiée. Je viens de recevoir les notes trimestrielles de mon fils et je n'ai pas osé les montrer à son père. Et j'ai déjà expliqué à madame la baronne qu'il y a eu sans doute une erreur de la part du secrétaire qui recopie vos notes. Je ne crois pas, monsieur le directeur. D'abord, je n'ai pas le secrétaire et j'ai rédigé ce bulletin de ma main. Madame la baronne qui vient de vous demander des leçons particulières a trois enfants dans notre maison. Et j'ai lui moi-même de grandes obligations. C'est pourquoi je ne serai pas étonné qu'il y eut une erreur. Allons, regardez bien, monsieur Topaz. Regardez de plus près avec toute votre perspicacité. Oh, mais c'est tout vu, monsieur le directeur. Il n'a eu que des zéros. D'ailleurs, je vais vous montrer mes carlets de notes. Voyons, cher ami, il n'y a pas grand mal à se tromper. Irare humanomèse, persévérare diabolique. Soyez assez bon, cher ami, pour faire le calcul de la moyenne de cet enfant. Eh bien, volontiers, ce ne sera pas long. Aurez-vous bientôt, madame la baronne, occasion de rencontrer monsieur l'inspecteur d'académie ? Je le verrai mercredi, car c'est le mercredi soir qu'il a son couvercle mis chez moi. Il a beaucoup d'estime pour notre ami monsieur Topaz, mais il ne lui a pas donné les palmes cette année. Il ne lui a décerné que moralement. Oh, mais monsieur Topaz aura ses palmes à la première occasion. Je vous le promets. Dites-le moi, cher ami. Madame la baronne promet que vous aurez réellement les palmes l'an prochain. Ce serait vraiment une grande joie, madame. Cette nouvelle est pour moi plus que vous ne pensez, madame. Vous avez donc trouvé l'erreur ? Ah, mais il n'y a pas d'erreur. Enfin, vous y en soyez logique avec vous-même. Vous croyez, madame la baronne, quand elle vous dit que vous aurez des palmes, et vous ne la voyez pas quand elle affirme qu'il y a une erreur. Mais, madame, il n'y a pas d'erreur possible. Sa meilleure note est un 2. Il a encore eu un 0 hier en composition de mathématiques. 11e et dernier, Pitard Vergnol. Pourquoi mon fils était le dernier ? Et pourquoi dernier ? Parce qu'il a eu un 0. Parce qu'il a eu 0. Et pourquoi a-t-il eu 0 ? Pourquoi 0 ? Parce qu'il n'a pas compris le problème. Rien compris au problème. Et pourquoi il n'a pas compris le problème ? Je vais vous l'expliquer, monsieur Topaz, puisque vous m'obligez à changer de ton. Mon fils a été le dernier parce que la composition a été truquée. A été truquée ? Alors, ceci est une gravité exceptionnelle. Il s'agissait d'une espèce de labyrinthe mettant en cause deux terrassiers en train de creuser un bassin rectangulaire. Enfin, je n'en dis pas plus. Madame la baronne n'en dit pas plus. Madame, après l'accusation aussi infamante, il convient d'en dire plus. Calmez-vous, cher ami. N'irez-vous que vous avez dans la classe un élève nommé Gigon ? Un élève nommé Gigon ? Nullement, j'élève nommé Gigon. Un élève nommé Gigon ? Quelle est la profession du père ? Je ne sais pas. Le père du nommé Gigon a une entreprise de terrassement. Dans le jardin du nommé Gigon, il y a un bassin rectangulaire. Après ça, personne ne s'étonnera que le nommé Gigon ait été premier. Que le nommé Gigon ait été premier ? Mais je ne vois nullement le rapport. Mais le problème a été fait pour favoriser le nommé Gigon. Mon fils en est aperçu tout de suite. Mais il n'y a rien qui décourage autant les enfants que l'injustice et la fraude. Madame, c'est la première fois que j'entends mettre en doute ma probité. Qui est entière, madame. Qui est entière. Je vous prie. Certes, il est à regretter que le premier en mathématiques soit précisément un élève qui, par la profession de son père, et par la nature même du bassin qu'il voit chez lui, ait pu bénéficier d'une certaine familiarité avec les données du problème. Ceci d'ailleurs ne se représentera plus car j'y veillerai. D'autre part, chère madame, je puis vous affirmer l'entière bonne foi de mon collaborateur. Mais je ne demande qu'à vous croire, monsieur. Mais je ne peux admettre que mon fils soit le dernier. Mais que son fils soit dérégné. Cet enfant est dernier, c'est un fait. Un fait inexplicable, monsieur. Mais moi, madame, je me charge de vous l'expliquer. Parlez, monsieur, je vous écoute. Madame, cet enfant est en pleine croissance. Ah, juste. Physiquement, il oscille entre deux états nettement caractérisés. Tantôt, il bavarde, il fait un thé des sous dans sa poche, ricane, sans aucun motif, ou jette des boules puantes. C'est ce que j'appellerais la période active. Le deuxième état est aussi net. C'est une sorte de dépression. À ces moments-là, il me regarde fixement. Il semble m'écouter avec une grande attention. En réalité, les yeux grands ouverts, il dort. Il dort ? Ceci est étrange. Je vous dis qu'il dort. Si je lui pose une question, il tombe de son banc. Il tombe de son banc ? Enfin, monsieur, vous rêvez. Mais non, madame. Je veux vous parler dans son intérêt. Et je suis sûr que ma franchise lui sera utile. Car les yeux d'une mère ne voient pas tout. Et qu'est-ce que les yeux d'une mère ne pourraient voir ? Mais regardez votre fils, madame. Il a un faciès terreux. Les oreilles décollées. Les lèvres pâles. Et le regard incertain. Je ne veux pas dire par là, n'est-ce pas, que sa vie soit menacée par une maladie aiguë. Non, mais je dis que probablement il a les végétations, ou peut-être le ver solitaire, ou peut-être une hérédité chargée, ou peut-être les trois à la fois. Ce qu'il lui faut, c'est une surveillance médicale. Mais qu'est-ce que c'est que ce galvaudeux mal embouché ? Je te passe un au madame la parraine. Mais madame... Un pion galeux qui se permet de juger les pitards vergneaux ? Vous jugez les pitards vergoles. Un crème de la faim qui sache accrocher de son particulier ? Madame, je parlais... Et ça court après les palmes. Mais je les ai déjà moralement. Moralement, mais faites-donc des excuses. Et oubliez de dire des niaiseries. Madame la parraine. Monsieur Much, si ce diffamateur professionnel doit demeurer dans votre maison, séance tenante, je vous retire mes trois fils. Quant à son bulletin hypocrite, voilà ce que j'en fais de son bulletin. Tenez ! Non, madame la parraine, madame la parraine. Madame la parraine. Monsieur, vous avez parlé à cette dame avec une audace stupéfiante. Tâchez de la rejoindre avant qu'elle n'ait quitté cette maison et présentez-vous vos excuses. Si je l'ai offensé, je n'en avais pas l'intention. Courez-le lui dire, docteur et son pardon. Sinon, votre carrière ici sera gravement compromise. Mais j'y cours, monsieur le dirigeur. J'y cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada